On est plutôt dans une métaphore et dans presque une vue psychanalytique, puisque le don d'Alice, la question qui se pose c'est est-ce que c'est un élément magique ou surnaturel ? Est-ce que c'est finalement, dans le temps de vue psychanalytique, une hallucination qu'elle prépare ? Est-ce qu'elle est folle ? Donc on a en permanence cette ambivalence dans ce moment-là pour dessiner des questions sur la dépendance affective, la perte, le rapport aux autres. Donc il n'est pas vraiment sentimental. Depuis tes débuts en 2009, on a deux trilogies, on a ces deux romances, c'est quand même une production assez importante. Alors comment tu fais ? Est-ce que tu travailles vite ? Est-ce que c'est des romans qui étaient déjà en germe et tu les as complétés ? Comment tu arrives à produire tous ces romans dans le plus ? Un peu des deux, parce que finalement, là ils sortent un peu tous en même temps, donc ça fait peur, mes souvenirs perdus, la trilogie, ça l'est écrite de 2011 à 2013. Finalement, le premier tome est sorti seulement au mai 2014. Et ensuite, c'est des romans, parfois de longue date, comme Métamorphose qui sort en novembre, dont j'ai eu l'idée en 2008 et que j'ai écrit ensuite, pareil, de 2011 à 2014 pour le coup. Donc j'écris quand même beaucoup, mais parce que c'est une nécessité, j'écris à peu près tous les jours, sauf en salon. Et que voilà, c'est une passion, donc c'est quelque chose que je ne commande pas. J'ai un projet qui est là, il peut rester deux ou trois ans, mais je sais qu'à un moment donné, il faudra en accoucher. Et j'ai eu la chance, après mon travail chez Ubisoft pendant deux ans, d'être acceptée en même temps par Siros, Rajot et Benjamin, ce qui fait que ça a permis un rythme de parution assez soutenu sur des romans qui étaient déjà en cours de travail ou presque terminés. Ça fait une bonne production. C'est vrai que depuis ton premier roman en 2009, on a vu ton nom apparaître au fur et à mesure, Nous Médias, qui observent un petit peu toutes les sorties. Et puis il y a une pierre marquante, c'est Les Stagiaires. On est en dehors de l'imaginaire, mais d'un seul coup, j'ai entendu une chronique à la radio, j'ai entendu sur France Inter. Alors parle-nous un petit peu de ce roman, comment est née l'idée, et puis de cette partie un peu réaliste de ton travail décorré de l'imaginaire. Les Stagiaires est née d'une idée assez simple, c'est que j'ai moi-même été stagiaire dans le domaine du jeu vidéo et qu'on avait un rituel avec pas mal d'autres stagiaires, c'était de faire un brunch le dimanche où on discutait et on se prenait de ce qu'il y avait. Et un jour, à ce brunch-là, je me suis dit qu'il faut écrire quelque chose là-dessus puisque finalement, le stage s'est vraiment devenu le sas obligatoire de la plupart des jeunes et de toute une génération, et qui n'est plus le stage photocopieuse, on se tenait vraiment un travail à part entière masqué sous 400 euros par mois. Du coup, j'ai eu cette idée, j'ai hésité sur la forme, BD, etc. Et finalement, je me suis lancée dans l'écriture du roman, tout en sachant que, voilà, Milalie ne fait pas la littérature générale à la base, mais elle m'a proposé de m'accompagner sur ce projet malgré tout. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de six stagiaires qui font un stage de six mois dans une entreprise qui s'appelle FIXIS, qui fait des mangas et des jeux vidéo. Donc là, on est complètement dans l'immersion de l'industrie créative, des médias, des divertissements, et de finalement les effets, quelque part, de tous les idéaux de fiction qui ont constitué une génération, de tous ces jeunes qui ont envie de travailler, que ce soit le cinéma, les mangas, les jeux vidéo, pour moi, ça fait partie de toutes ces cultures des médias et de l'imaginaire. Et on a une forme de fantasme nourri de « oui, j'aimerais travailler dans cette société » parce que quand j'étais plus jeune, je jouais à ce jeu, etc. Voilà, dans cette maison d'élétion parce que j'ai lu tous les bouquins. Et voilà, et c'est l'exploration, en fait, de ces personnages pendant six mois de stage, leurs difficultés matérielles, psychologiques, puisqu'ils sont à un âge, finalement, qui est une forme de carrefour où tout est possible. et en même temps, il y a des conditionnements sociaux, certains déterministes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la solidarité qui se crée dans cette adversité. Donc on va, on suit ce petit groupe. L'idée, c'est véritablement que là, tu trouves qu'il y a une matière romanaise à explorer, ou c'est vraiment la réaction, un peu le côté coup de gueule que tu as envie de transmettre à travers un roman ? Ou les deux ? C'est des deux, parce que la matière romanaise, parce que je pense qu'il y en a énormément sur cette période de la vie, qui est globalement, on va dire 20-25, où il y a énormément de mutations qui sont en cours. On termine les études, on commence le travail. On a dans les stagiaires des profils psychologiques très variés. Ça va de Ophélie, qui est la provincière qui débarque à Paris, qui veut travailler en communication, qui n'a pas ses parents derrière, qui doit se débrouiller, etc. à Arthur, qui lui, est au contrôle de gestion, très grande école de commerce, la famille qui pousse derrière, qui travaille en banque, mais lui qui finalement se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'il a envie de faire de celle-là. Donc c'est à la fois l'exploration de toutes ces typologies, et en même temps, dépeindre une forme de réalité, qui est de dire que, oui, c'est une forme d'esclavagisme malgré tout, même s'il y a des nuances et qu'on peut dire que c'est bien, c'est un pied d'entrée, on ne pourra jamais pouvoir acquérir autant d'expérience, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment un malaise social par rapport à cette question qui était pour moi important de dépeindre avec Real Expo. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le côté expérience, mais il y a le côté un peu ce qui brille, c'est-à-dire la notoriété de l'entreprise, ce qui a fait rêver, ça c'est des vérités qui comptent, et on a vraiment l'impression que les entreprises jouent là-dessus. En fait, je me rends de plus en plus compte qu'il y a tout un tas de ressorts affectifs qui rentrent en ligne de compte dans ces sociétés qui incarnent une image que les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, vont prendre comme une forme d'extension de leur identité. C'est-à-dire, ces jeunes-là, ils arrivent chez Pixis qui a bercé leur enfance, et du coup, ils sont très fiers de pouvoir le dire. Et quelque part, on se dit, « Est-ce qu'ils le font vraiment pour le faire ? » ou pour dire en soirée qu'ils bossent là-bas ? C'est en fait toute la question. Et aussi, à une partie de perte d'idéal que je trouve assez intéressante, puisqu'il y a une forme de vitrine attrayante, qui brille, etc. et se rendre compte finalement que comme toute entreprise, celle-ci, même si elle est sympa, qu'elle est cool, qu'il y a des boissons gratuites, qu'il y a une salle de sport, etc. Finalement, on est dans des lois purement économiques où il faut une rentabilité, un travail. Et qu'en même temps, niveau des ressources humaines, on joue là-dessus en disant, « Mais, je sois déjà tellement heureux d'être ici avec nous ! » C'est un vrai privilège. Je trouve que ça pose des vraies questions d'éthique, en fait, sur les entreprises et le pouvoir qu'elles peuvent exercer à travers leur image. Pour ce moment, je me souviens de t'avoir entendu sur France Inter, presque, comme la représentante des stagiaires portant une cause, là, on était vraiment gaudelaires du travail de l'auteur. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette petite... C'était drôle, puisque sur France Inter, c'était une stagiaire qui m'avait interviewée et qui tenait à faire passer cette interview avant de partir de son stage. Donc voilà, la mise en anime était parfaite. Mais oui, il y a une belle couverture presse sur les stagiaires. Après, voilà, je ne pense pas être la représentante de quoi que ce soit, mais j'ai essayé, par mon âge et par mon vécu, par la fiction, de représenter, à mon sens, une expérience qui, je pense, est vécue par pas mal de personnes, tout en restant dans de la fiction, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de bureau, voilà, ça reste parfois assez léger sur beaucoup de choses, en essayant de tisser cette rame de fond qui va, en tout cas, interroger, sans prendre forcément partie, interroger.